Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues écoutés, je n'avais pas prévu de faire cette intervention sur ce thème mais comme le Président Marlex a eu l'élégance de souligner mon début de carrière chez le Général Électrique, je veux faire le lien avec le texte que nous avons aujourd'hui. Je remercie d'ailleurs dans son inélégance d'avoir confirmé ce que j'ai toujours dit, à savoir que le démantèlement d'Alstom a effectivement commencé quand je me retrouvais chez le Général Électrique avant 2012 et pas après. Tous ceux qui ont essayé de me faire passer pour un fou depuis des années en disant que ça avait commencé après mon départ en auront pour leur argent. Ce que je voulais dire c'est qu'effectivement je suis peut-être une des personnes les mieux placées pour savoir ce que peut faire une multinationale américaine quand elle veut attenter aux intérêts d'un pays souverain comme la France, y compris dans son cœur, y compris dans sa souveraineté énergétique. Je sais à quel point une multinationale américaine peut acheter des intérêts français, je sais à quel point ils peuvent acheter des fonctionnaires, à quel point ils peuvent acheter des groupes politiques, y compris le vôtre, Monsieur Marlex, puisqu'il a fallu 5 ans et que Monsieur Guémard disparaisse de votre groupe pour que la commission, je n'ai pas dit que c'était votre faute, j'ai dit que c'était l'UMP, pour que au bout de 5 ans l'UMP puisse enfin déclencher cette commission qu'elle ne pouvait pas quand le mari de Monsieur Guémard était dans votre groupe. Je sais tout ce que peut faire une multinationale américaine. Je sais qu'elle peut même acheter des fonctionnaires dans les cabinets ministériels. Vous pouvez être reçu par le cabinet de Monsieur Montebourg, amener des documents au cabinet de Monsieur Montebourg et ces documents disparaissent dans les couloirs de Bercy. Et la personne qui vous a reçu devient quelques années après un banquier d'affaires dans une banque américaine sans que cela ne pose de problème à personne, sans que des problèmes déontologiques soient posés à personne. Et quelques années après, quand vous pouvez demander aux personnes en charge de la déontologie pourquoi ils ont accepté que cette personne qui était en charge de la défense d'Alstom soit nommée dans une banque américaine qui a gagné de l'argent sur le démantèlement d'Alstom, on vous dit que tout était normal, que tout ça est du passé, qu'on ne va pas quand même revenir sur le passé, qu'on ne va quand même pas laver le linge sale de la France devant les Français. Eh bien moi je laverai toujours le linge sale de la France et des élites françaises devant les Français car ils méritent la vérité. Et peut-être qu'un jour nous aurons la vérité d'Alstom. Peut-être qu'un jour le parquet national financier pourra établir si oui ou non Monsieur Macron a été un agent des Etats-Unis pour vendre Alstom, a été un agent pour l'équipe des salles techniques pour l'affaire. Peut-être qu'on le saura, peut-être qu'on le saura. Je sais aussi les pires moyens des agérances américaines puisqu'on m'a lancé ce surjet. Je ne vais pas m'arrêter, chers collègues. Je sais aussi que vous pouvez rentrer chez vous un soir et que votre appartement a été visité par des forces mystérieuses. Je sais que vous pouvez rentrer chez vous une deuxième fois un soir et que votre appartement a encore été visité par des forces mystérieuses. Que vos documents ont disparu, que vos ordinateurs ont disparu, mais que votre argent est resté là. Que tout ce qui a de la valeur de votre amant est resté là. Et quand vous allez voir la police, on vous dit mais c'est sans doute des gitans qui sont passés dans votre appartement bien sûr. Les gitans qui ont fait un feu de joie avec les documents que vous pouviez avoir. Je sais aussi qu'est-ce que ça peut faire et mon collègue Thomas Ménager là derrière moi, c'est lui qui m'a récupéré. Qu'un soir, mais ça peut vous intéresser peut-être, car c'est la vérité chers collègues. Qu'un soir, vous quittez le travail à 22h un samedi soir et puis vous êtes pris dans une rue sombre. Vous êtes agressé au couteau, vous êtes mis à terre. Quelqu'un qui parle anglais vous enfonce sa lame dans la paupière en vous disant que si vous allez voir la police, il va vous tuer. Et voilà, ça vous fait rire ? Ça vous fait rire ? C'est ce qui m'est arrivé. Et tout ça, c'est peu ce qui peut arriver à d'autres lanceurs d'alerte qui ont eu beaucoup plus de courage que moi, qui ont fait des choses bien plus graves que moi. Ce qui est arrivé à notre compatriote Fédéric Pierucci, dans votre indifférence la plus totale, retenu en otage dans une prison, dans un quartier antiterroriste par les Américains. Il n'y a pas un seul ici qui a été élu en 2014, en 2015, qui a levé le petit doigt pour M. Pierucci, pas un seul d'entre vous. Vous n'en avez rien à voir. Je parle des macronistes. Vous n'en aviez rien à faire. Et vous n'en avez d'ailleurs toujours rien à faire des années après. Vous n'en avez rien à faire. Vous n'en avez rien à faire que Julien Assange, qui a alerté la presse occidentale, qui a alerté la presse occidentale, soit retenu dans des conditions inhumaines. Des conditions qu'on n'accepterait pour personne d'autre. Mais vous les acceptez pour les Etats-Unis, car vous n'avez aucun principe. Vous passez votre temps à parler des ingérences étrangères. Vous vous fichez bien du pouvoir du Qatar. Vous vous fichez bien du pouvoir de l'Arabie saoudite. Oui, bien sûr, la Russie est un régime autoritaire. Mais qu'est-ce que le régime saoudien ? Un régime qui condamne à mort en crucifiant les gens, en leur coupant la tête. Vous trouvez ça formidable ? Vous trouvez que ça mérite de faire un selfie avec le prince dirigeant de l'Arabie saoudite ? C'est ça vos principes. Vous n'en avez aucun. Il vous a fallu 7 ans pour découvrir qu'il y avait un problème d'ingérence en France. Ah ça, pour faire le tour des médias, pour faire peur aux Français aux élections, pour dénoncer les oppositions, ça y a du monde. Mais cette année, pour faire une petite loi, que tous vos mensonges, vos montagnes de mensonges, accouchent de cette souris ridicule qui ne servira à rien, vous avez demandé aux espions et à ceux qui veulent faire des méfaits en France de s'inscrire sur un registre. Mais bien sûr, les espions, les agents chinois, russes, saoudiens, qataris, vont s'inscrire sur votre registre, vont vous prévenir qu'ils vont détourner l'intérêt des Français. Et ils vont peut-être vous demander l'autorisation. Quel dispositif très efficace ? Deuxième dispositif efficace, un rapport tous les deux ans. Ça nous fera une belle jambe de savoir effectivement que les Etats-Unis, enfin ça on ne sera peut-être pas parce que vous ne le dites pas, que le Qatar, la Russie, le Maroc et toutes les puissances qui veulent faire leur marché en France nous espionnent. Nous ne sommes pas au courant. Il faudra bien un rapport de plus pour le prouver. Bref, tout ce que vous voulez faire pour lutter contre la dérange ne servira à rien. Vous ne voulez pas lutter contre la corruption, vous ne voulez pas lutter contre la pourriture, parce que la pourriture est au cœur de votre système. Merci.